Nous élevons des bovins, des ovins et des porcins en agriculture biologique. Les herbivores bovins et ovins sont quasiment autonomes, foins autonomes, grains autonomes et quasiment en paille. Et on fait tout en vente directe. Tous les produits de notre élevage sont vendus en circuit court, que ce soit en livraison à domicile ou à la boutique dans le centre du village. On a repris la ferme de mon grand-père qui avait été arrêtée une quinzaine d'années. Une quinzaine de vaches, 2012, installation à titre principal. En 2021, 75 bovins, 70 cochons et 100 ovins. Ce qu'on préfère tous les deux je pense, c'est déjà le contact avec la nature et puis après la compagnie des bêtes. Ça fait un ensemble, l'élevage c'est ça. Pour le respect de l'environnement, dès le début on avait adhéré à la charte des bronnes pratiques d'élevage et à la charte du parc. Et puis, en fait, on est passé en bio. On vise le maximum d'autonomie pour avoir le moins d'impact possible et voilà. Dans l'alimentation, on est autonome en fourrage, en céréales et pratiquement en paille. Les gens, souvent, créent une fracture entre l'élevage et la nature alors que l'élevage est dépendant de la nature. Donc, c'est notre rôle premier d'éleveur, d'y faire très attention à la nature. Il faut que les gens connaissent la totalité du métier, c'est mieux pour en parler. La meilleure récompense, c'est le retour des clients, savoir qu'on a bien bossé, que la viande est bonne. Et après, la seconde récompense, c'est quand ils viennent visiter la ferme, quand on nous dit que c'est joli. La valeur parc, c'est identitaire. On fait partie du parc et voilà, c'est chez nous, donc pourquoi pas le dire. C'est une garantie, une représentation de l'exploitation, comme une exploitation qui va dans le bon sens, ce côté environnemental, parce qu'il y a la charte du parc. Et pour y adhérer, il faut faire attention à l'environnement. Et bien, si vous aimez les vaches, les grêchants, les clochers, les coques qui chantent, il faut venir ici. C'est la vraie campagne. La seule récompense, c'est enappy, c'est enبيitif, c'est assez élevé.